Qu'est-ce qu'une œuvre ? Toute création réalisée par un être humain est une œuvre. La personne qui crée l'œuvre est appelée auteur. Au départ, l'auteur a une idée, une intention, et il crée ce que l'on appelle une œuvre de l'esprit. L'œuvre peut être matérialisée sous différentes formes, un dessin, un morceau de musique, une peinture, du texte, du code informatique, mais aussi une vidéo, chorégraphie, maquette, scénario de film, photographie, un masque rituel, un graffiti, un tissage, une sculpture. L'auteur a tous les droits d'exploitation de son œuvre. C'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Le droit d'auteur s'applique automatiquement sur l'œuvre dès sa création. Mais ce, à trois conditions. L'œuvre créée doit être originale. La créativité de l'auteur s'y exprime. Pour créer une œuvre de l'esprit, il faut y mettre un petit peu de jus de cerveau. On doit aussi pouvoir prouver que l'œuvre existe. Dans certains pays, il suffit que l'œuvre soit fixée matériellement. En gros, si c'est dans ta tête, ça n'est pas suffisant. Enfin, les droits d'auteur ne protègent pas les idées ni les faits, mais seulement les expressions des idées et des faits. Mais c'est quoi la différence entre un fait, une idée et une expression d'idée ? Voyons un exemple. Tu sais ce qu'est une marmite ? Une marmite, c'est un récipient. Ça, c'est un fait. Et voilà que tu as une idée. Et si on les empilait ? Et finalement, l'expression de l'idée, c'est la colonne pascale à doigts-là, une œuvre d'art faite de casseroles et de couvercles empilées. Donc, si c'est une expression d'idée, si ça existe matériellement, et si c'est original et créatif, c'est une œuvre. Parfois, le nom de l'artiste n'est pas connu, oublié depuis longtemps. Ou bien l'auteur veut rester anonyme. Ou bien l'auteur utilise un pseudonyme, comme sur cette fresque. Parfois, une œuvre est créée par plusieurs personnes. On parle d'œuvres de collaboration ou d'œuvres collectives, comme ces collages d'enfants. Enfin, les œuvres dites dérivées sont réalisées à partir d'autres œuvres, d'un ou plusieurs autres artistes. Dans tous les cas, l'œuvre est protégée dès sa création par les droits d'auteur. Les droits d'auteur ont été créés pour favoriser la créativité. Et sous des formes légèrement différentes, ils existent dans tous les pays du monde. Et ils offrent des protections à l'auteur, quel que soit son âge. Par exemple, si tu as fait un dessin, quelqu'un d'autre n'a pas le droit de dire qu'il en est l'auteur. C'est toi qui décides par qui, où et quand il peut être affiché. C'est le droit de représentation. On doit te demander la permission avant de le diffuser. C'est aussi toi qui décides si les autres ont le droit de le photocopier. C'est le droit de reproduction. On doit te demander la permission avant de la copier. Et toi, quelles œuvres as-tu déjà créées ? Sous-titrage Société Radio-Canada